Bonjour à tous, ici le Caz, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour nous creuser les méninges. Aujourd'hui, on va troquer peur, adrénaline et drame pour une poignée d'espoir et un brin d'apaisement. Je vous propose trois nouvelles théories sur cette fois des jeux beaucoup plus récents, histoire que vous, fin représentant du peuple des années 2000, rip ma jeunesse, puissiez, vous aussi, vous y retrouver. Trois spéculations qui, j'en suis sûr, réchaufferont vos petits cœurs et restaureront votre soif d'évasion. Vigilance, comme d'habitude, même si je m'efforce de rester assez évasif, la vidéo contiendra du spoil. Libre à vous de vous référer au timer clé en cas de besoin, je vous souhaite un excellent visionnage. Ah, la saga Ori. Qu'est-ce que ces jeux m'auront fait couler comme encre. Mes lignes étaient certes chancelantes et imbibées de larmes, mais quel plaisir, sans égal que de parcourir à veuille de plumes, les forêts de Nibel et de Niwen. Si le jeu se targue d'une narration pour le moins assez explicite, un récit en somme minimaliste, une question demeure en revanche quant au choix du nom du protagoniste principal, Ori. Que diriez-vous s'il existait une possibilité pour que sa mère adoptive Naru en soit l'origine ? Le récit prendra ainsi une toute autre consonance. Laissez-moi vous la démontrer. Tout d'abord, lorsque l'on se penche sur l'onomastique de ce nom, Ori signifie « lumière » ou « ma lumière » en hébreu. On pourrait donc en premier lieu attribuer le prénom à l'arbre aux esprits, puisque ce dernier dit, je cite, « Naru prit ma lumière en son sein ». Fin de la démonstration, c'est QFD. Néanmoins, sans conclusion hâtive, je trouve que Naru dispose tout de même de quelques arguments dans sa manche. En reprenant par exemple la signification précédente, « ma lumière », eh bien pour moi, elle peut aussi faire écho à la naissance de leur relation. Il s'agit bel et bien de Naru qui a vu ce petit être phosphorescent venir éclairer son chemin et ainsi l'éveiller aux joies de la maternité. Le possessif de l'expression « ma lumière » prendra ici, je trouve, tout son sens. Néanmoins, et je vous l'accorde, ici je me repose plus sur ma liberté d'interprétation que sur de réels indices concrets. C'est pourquoi, pour appuyer factuellement la théorie, je vous parlerai du mode de narration. Dans le premier volet, l'arbre aux esprits compte bel et bien une histoire au passé. Le reste intervient donc techniquement après la fin du jeu. De plus, ayant raté la naissance de sa feuille, cette dernière emportée par une bourrasque, l'arbre n'a possiblement pas eu le temps de la baptiser. Le lien qui unit Ori et Naru semble de plus avoir été renforcé par le poids de plusieurs saisons écoulées. Ce n'est donc que lors de leur première retrouvaille qu'Ori se serait présenté comme tel à l'arbre aux esprits. De plus, la toute première fois où Sein, l'âme de l'arbre aux esprits, appelle Ori par son prénom, se passe ni plus ni moins que lors de ces fameuses retrouvailles. Enfin, lors de la fameuse scène où l'arbre aux esprits appelle son enfant de toutes ses forces, il dit ceci. Autrement dit, il y a bel et bien confusion dans l'appellation, une dissociation induite par la force des choses entre l'appelé et le récepteur. Lorsque l'on regarde en outre la réaction d'Ori face à l'appel, cette dernière semble pour le moins intriguée. Bref, dans tous les cas exposés, seul le ressenti compte. Mais dans la mesure où la résurrection de Naru est à mon sens la vraie récompense de l'aventure, je préfère, à titre purement personnel, que le projecteur émis par la lueur d'Ori reste braqué sur elle. Après, c'est sûr que si l'on prend compte l'idée d'un point de vue purement factuel, aussi bien l'arbre que cette dernière peut faire valoir sa plausibilité. L'ambiguïté qui réside ici peut être une volonté des développeurs à vouloir mettre les deux parents, géniteurs et adoptifs, sur un pied d'égalité. Brillant, juste, brillant. On passe au dernier volet de la franchise Borderlands, avec notamment le grand point d'interrogation apporté par l'épilogue de cette histoire. Pour bref, rappel. Après avoir vaincu les jumeaux Calypso, principale antagoniste du jeu, les chasseurs de l'arche font face à un véritable problème. En effet, la grande arche qui s'avère être nulle autre entité que Pandore elle-même est en passe de s'ouvrir, entraînant dans sa course l'annihilation de ses habitants. Afin d'empêcher que ce funeste destin se produise, Lilith, qui a fraîchement recouvré ses pouvoirs de sirène, s'élance en direction d'Elpis, la fameuse lune de Pandore, clé de la grande arche. Dans un dernier sursaut d'héroïsme, elle se sacrifie pour sceller cette dernière, et ainsi sauver Pandore. La lune est alors marquée d'un énorme symbole à son effigie, un faucon ardent, vecteur d'espoir et de renouveau. On verse alors une petite larme, on repense à tout ce qui s'est passé avant, au premier de la saga par exemple, et puis on passe au générique. La reine est morte, vive la reine. Cependant, plusieurs indices viennent à mon sens donner un bon coup de pied dans la fourmilière de nos préjugés. Car si au demeurant nous assistons bel et bien au dernier vol du faucon ardent, un sacrifice héroïque à l'américaine, je vous renvoie au film Deep Impact pour la référence, il n'en reste pas moins qu'en tant que spectateur, nous avons du mal à concevoir Pandore sans Lilith. Lilith n'aurait donc pas vraiment succombé à son acte, mais au contraire, préparerait en silence son retour. Le plus gros indice se trouve dans la scène post-crédit où Tannis semble en effet bien décider à retrouver la trace de son amie. Et c'est là où pour moi l'ouverture est immense, car Tannis est quand même dans l'histoire du jeu, celle qui a l'un des esprits les plus cartésiens. Logiquement, elle aura dû conclure tout comme nous, à un décès au vu de l'explosion. Cependant, d'après cette image, elle n'arriverait pas à franchir l'étape du déni. On la voit tenter de localiser Lilith, le mot Were n'est pas là par hasard, de mettre en relation ses pouvoirs de sirène avec l'espoir de la revoir, mais surtout de chercher des concordances entre Elpis et la représentation du Faucon. Elle semble d'ailleurs avoir déjà identifié certains éléments qui seraient raccords. L'indice suivant est offert par la représentante de la secte de Tyrine et Troy, les enfants de l'Arche, rebaptisés pour l'occasion les enfants du Faucon Ardent. Alors, dans la mesure où l'on sait que ces partisans vénéraient les jumeaux comme des divinités, est-ce que Lilith dans le futur serait amenée à les remplacer, de faire office de grande méchante pour un Borderlands 4 ? Mouais, je ne pense pas qu'il faille trop s'emballer puisque, après tout, le culte ne durera qu'une nuit. Il est donc possible, d'après cette photo, que Sadik et Goliath seront amenés à réaffronter plus tard notre gardienne de Pandore aux cheveux rouges. La théorie à suivre est donc la suivante. Lilith a fusionné dans un torrent de flammes avec Elpis, la lune de Pandore. Cette dernière, par sa forme sphérique, représenterait ainsi l'œuf du Faucon. Celui qui un jour décidera d'éclore dans un déluge de soulagement et qui viendra éteindre les braises de nos remords. J'en veux pour preuve toute l'interprétation suggérée que vous et moi faisons de la symbolique de Lilith. En effet, je suis persuadé que vous aussi faites aisément le rapprochement entre le Faucon Ardent et le Phénix, cet oiseau réputé pour ses propriétés curatives, mais surtout pour pouvoir renaître de ses cendres. Hmm, subjective dites-vous. Ok ok, mais pourtant c'est pas moi qui, juste avant de me lancer, tend une perche énorme sur cette double lecture. De la bouche de celle qui véhicule la thématique du Phénix, vous me pardonnerez ma véhémence aux échos d'affirmation, mais je trouve ça assez suspicieux. L'indice suivant se trouve dans le bureau de Lilith post-fin du jeu, où lorsque l'on active la clé de l'arche, apparaît un symbole ailé. Or, dans l'univers de Borderlands, seules deux sirènes peuvent se targuer de pouvoir côtoyer les cieux, Tannis et Lilith. S'agirait-il d'une information laissée, volontairement par cette dernière, de façon à pouvoir plus tard, retrouver sa trace ? Pour conclure, c'est une jeune femme, et elle est enflammée, plus torride qu'un fantasme, solitaire comme une autoroute. Elle vit dans un monde dangereux, rempli de bouleversements, mais elle sait qu'elle peut s'en sortir. Bah oui, tant qu'à faire, autant finir en chanson, puisque ce n'est ni plus ni moins que la traduction du fameux Girl is on Fire d'Alicia Keys, générique de fin de Borderlands 3. Je vous laisserai méditer sur le message. Théorie numéro 3, Jean-Cy. On en vient à la dernière démonstration. Une théorie qui, je vous l'avoue, m'a déjà coûté pas mal de mon temps, et valut quelques crampes au poignet. Je parle bien sûr d'écriture. Je vous vois venir avec vos esprits pervertis de toutes sortes d'images révoltantes. Enfin bref, même si j'ai déjà quasiment tout dit, quand on aime, on ne compte pas. Et l'amour est justement le sujet de cette prochaine théorie. C'est parti pour dresser un portrait complet du couple potentiel, Genji slash Ange. Pour les grandes lignes, dans l'histoire d'Overwatch, nous savons que Genji s'est retrouvé gréement blessé des suites de son affrontement avec son frère Anzo. Laissé pour mort, il croise alors la route du docteur Angela Ziegler, une éminente spécialiste en médecine qui va le soigner et le remettre littéralement sur pied. Si Blizzard aurait pu s'arrêter à cette relation patient slash médecin, des indices laissent à supposer que le studio semble bel et bien envisager une toute autre alternative. En effet, que cela soit dans les interactions en jeu ou dans les illustrations de comics, Genji et Ange semblent nourrir, entretenir quelque chose allant bien au-delà du cadre professionnel. Une amitié très forte qui flirte dangereusement, pour notre plus courante frustration, avec un sous-brosseau d'ambiguïté. J'ai des chocolats pour toi Genji, ils sont suisses, les meilleurs. Merci Angela, on pourrait peut-être les partager. Angela, j'ai des chocolats pour toi, ils ne sont pas suisses. Il faudra bien faire avec, je te remercie Genji. De l'échange épistolaire dans le comics réflexion en passant par les chocolats, tout est là pour nous laisser penser que les deux parties passeront la seconde sous peu. En effet, au Japon, la Saint-Valentin est le siège d'une tradition pleine de kawaiitude. Celle de déclarer sa flamme, ou de la confirmer, par un présent, à savoir, une boîte de chocolat. Et quand ce n'est pas nous qui avons des doutes, c'est leurs propres collègues qui y vont de leur petite taquinerie. Alors, pour l'instant, aucune confirmation n'a été faite. Néanmoins, au regard de la hype que suscite cette idylle potentielle, quoi de mieux qu'Ovawatch 2 pour révéler l'évidence ? Il y a, je trouve, scénaristiquement parlant, un vrai coup à jouer. Le problème, c'est qu'entretenir un mystère est un choix possible et très bankable pour Blizzard. Il est en effet terriblement frustrant d'avoir depuis deux ans cette espèce d'architecture shoujo où en fin de compte, jamais rien ne se concrétise et en même temps, super excitant de s'y attarder pour alimenter la machine à hype. Pile poil, en somme, ce que je suis en train de faire. De plus, les thématiques portées par le Lord of Overwatch sont hyper sombres, très adultes. Bon, certes, c'est amené avec un poil de légèreté, il faut bien rendre le sujet tout public, mais il n'en est pas moins que le futur jeu de Blizzard annonce presque une quatrième guerre mondiale, la troisième étant bien sûr évolue, l'ancienne crise des Omnium. Eh bien, rajoute à tout ça une lueur d'espoir avec, je ne sais pas moi, quelque chose comme la possibilité d'une naissance à venir. Un aller simple vers le futur pour nos deux tourteaux ? Bah oui, puisque d'après la théorie, ils en passeraient l'un pour l'autre. Enfin, là, c'est l'hurluberleux qui vous parle. J'idéalise, c'est vrai, un petit peu trop, Carbon. Pas sûr que cela soit vraiment très moral de faire prendre part une femme enceinte au combat. Enfin, factuellement parlant, d'autres indices très récents viennent davantage appuyer la théorie. Le fait, par exemple, qu'Ange se dote aujourd'hui d'un skin dragon, alors pas canon pour un sou avec le lore, on est d'accord, mais qui s'avère être de la même couleur que celui matérialisé par Genji avec son épée. Je pourrais aussi évoquer cette interaction. Angela, qu'as-tu souhaité sur ton Tanzaku ? Si je te le dis, est-ce que ça veut dire que ça ne se réalisera pas ? Le Tanzaku renvoyant à une légende dans laquelle il est question, je vous le donne en mille, d'une histoire d'amour entre une déesse céleste et un mortel. Déesse céleste, ange, mortel, blessure. Ai-je réellement besoin de vous faire l'analogie ? Plus les années passent, plus Blizzard rapproche nos deux sujets. Il ne reste à ces derniers maintenant qu'un dernier obstacle à franchir. Un voile où se mêle peur et dénie, pourvu qu'il s'extirpe de ce carcan de paraître, et décide une fois pour toutes de le traverser. Quel est donc cet obstacle ? Eh bien, nul autre que celui qui dépeint sur vous à l'écoute de chacune de mes théories. Le doute, les amis. Le doute. Immense gratitude pour votre écoute, vous qui, armé de votre petite machine à pouces bleus, officier en tant que seul juge de mon devenir, et je finirai par répondre à quelques-uns de vos commentaires. Divertigo fait un excellent parallèle entre ma théorie sur le navire d'or dans Legion of Time et le bateau de Caron. Alors, je me suis un petit peu documenté et j'avoue, tout comme toi, il trouvait pas mal de concordances. Par exemple, dans la mythologie, il te faut donner un sou ou plutôt une obole à Caron afin qu'il deigne te faire traverser le Styx. On pourrait y faire un parallèle entre le sou et la statue Hexad qui, ici, constitue bel et bien le tribut à payer afin que l'équipage puisse prendre la mer et rejoindre le paradis. Donc voilà, t'as très finement observé mon cher Divertigo. Ensuite, pour Alexandre, salut Caz, en me perdant dans les skins, j'ai remarqué que notre gorille préféré a le skin Plongeur. De ce fait, et selon toi, peut-on faire un lien entre le nouveau skin de Bulldozer et ce dernier ? Alors, même si je t'ai déjà répondu à l'écrit, je trouvais la question assez pertinente pour aussi la faire partager à l'oral. Pour ma part, je considère que le skin de notre cher Hamster n'est absolument pas raccord ni canon avec le lore. En gros, ça impliquerait de devoir justifier plus tard dans le lore pourquoi est-ce que la capsule d'Amonde est maintenant dotée d'une espèce de turbine, etc. Et aussi, pourquoi a-t-il décidé de devoir faire l'impasse sur le rasage ? Bref, à part une référence au capitaine Nemo, ça colle pas du tout. En revanche, en ce qui concerne Winston, alors, plus encore que toute la théorie d'une future map marine à venir, et ça n'engage que moi, mais j'envisage plutôt un parallèle avec ce mode d'entraînement qu'ont les astronautes à devoir s'immerger pour pouvoir recréer un peu un état artificiel d'apesanteur. J'avais déjà fait la démonstration dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle, je crois que c'est le 3 skin, 3 théories. Donc, oui, malgré quelques anachronismes, le skin plongeur pourra peut-être plus tard trouver une place dans le lore, mais à mon sens, pas celui d'Amonde, je pense. Bref, n'hésitez pas vous aussi à vous servir de l'espace commentaire, après tout, c'est fait pour ça. La bise sur vos truffes, que votre joie demeure, et bien sûr, révérence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada